d'entreprise de construction générale, active dans la construction de nouveaux bâtiments, de rénovation d'immeubles existants et de restauration de monuments, si je ne trompe pas. Belle définition. Merci. Donc aujourd'hui au menu, c'est une petite discussion tout à fait informelle en toute décontraction sur l'entrepreneuriat et des thèmes qui gravitent autour de celui-ci. On parlera notamment de management, on parlera de motivation. On te demandera aussi un peu ton avis sur ce contexte particulier que nous connaissons pour le moment. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais simplement rappeler ce qu'on fait ici chez Charleroi Entreprendre. Donc Charleroi Entreprendre est le partenaire des entrepreneurs et des porteurs de projets sur Charleroi Métropole avec la triple mission d'informer tout d'abord ces entrepreneurs et porteurs de projets, d'apporter l'information pertinente en temps et en heure pour les aider à progresser. Une mission également d'orientation pour les mettre en contact avec le bon partenaire sur la métropole et une mission également d'accompagnement où on joue vraiment le trait d'union structurant et accélérant entre l'émergence de l'idée chez le porteur de projet ou l'entrepreneur et la concrétisation très pratique de celui-ci. Alors pratiquement en interne, au sein de Charleroi Entreprendre, nous avons donc conçu des programmes d'accompagnement spécifiques en fonction du public. Nous avons un incubateur d'entreprises pour les étudiants entrepreneurs, un programme START pour les nouvelles entreprises et les créateurs d'entreprises et un programme gros pour les sociétés existantes. Autour de cela gravite un pôle d'experts en matière d'aide publique, aide à l'emploi et aide à l'investissement, en matière d'économie circulaire et en matière transfrontalière et un espace de co-working pour permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir un espace de travail partagé. Assez parlé de Charleroi Entreprendre, place à toi, est-ce que tu pourrais d'abord nous repréciser ton parcours et nous expliquer comment on se retrouve propulsé finalement à 26 ans à la tête d'une société comme Lixon ? Donc d'abord, bonjour tout le monde, mon nom c'est Virginie, j'ai 35 ans et ça fait maintenant 10 ans, 11 ans que je suis chez Lixon, donc je vais faire partie des dinosaures bien que je ne m'estime pas un peu si âgées. Tu es libre, tu es libre avec toi. Donc j'ai fait des études de gestion, un diplôme à Louvain-la-Neuve et SEMS qui est un diplôme international parce que j'ai fait quelques Erasmus à droite à gauche. J'ai commencé par la consultance chez McKinsey en deux ans à Bruxelles où là j'ai eu la chance d'être bougée de secteur en secteur, pays en pays, donc c'était assez instructif. Et puis un soir à la maison, mon père m'a dit, mais tiens, est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre l'entreprise familiale ? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas un projet tellement réfléchi ou prévu dans la famille, mais in fine, comme on allait un jour devenir actionnaire de la boîte, je me suis dit que ce serait vachement intéressant d'y travailler et de la connaître de l'intérieur. Et donc sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais, j'ai sauté dans le train. Alors tu me dis que tu as sauté dans le train. Est-ce que justement cette dimension familiale, cette dimension émotionnelle n'est pas génératrice de stress ? Est-ce que ce n'est pas trop anxiogène de reprendre comme ça le flambeau familial ? Oui, ça veut dire beaucoup de choses. D'abord, l'entreprise familiale, ça veut dire qu'on bosse avec sa famille. Moi, c'était juste mon père et on connaît son père pour le voir au repas, à la maison, etc., mais quand on bosse avec, on voit l'autre facette de l'homme professionnel qu'il est. Donc on apprend quand même à connaître son père différemment. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de côté politique, hiérarchie, promotion. Donc on est tout à fait neutre et franc quand on se parle. Donc c'est quand même très instructif et intéressant. Après, ça reste son père. Donc c'est vrai que parfois on en a marre de ses remarques ou de ses avis. Donc je pense qu'on a fait un an ou deux ensemble et qu'il ne fallait pas plus. Peut-être parce qu'on se ressemble aussi et on a juste envie d'être tranquille. Donc c'était vraiment une chouette période et ça a duré un an ou deux. Puis maintenant, il est de plus loin, mais le projet d'entreprise reste important pour lui. Donc on en parle quand même, même le dimanche soir, des dîners de famille alors que ça ne devrait pas. Et après, l'entreprise familiale, on a un attachement particulier. Au départ, j'y allais parce que c'était ma famille, mais in fine, les employés et les ouvriers s'y attachent. Et donc je le fais autant pour eux maintenant que pour ma famille parce que c'est vrai qu'il y a un lien émotionnel. Ok, chouette. Donc on frappe toujours à la porte de papa quand on a besoin d'un petit conseil pour faire avancer. Mais on garde évidemment cette dimension familiale qui fait finalement aussi toute la richesse de Lixon et le fait qu'on ait envie de rester, de travailler pour ton entreprise. Et ça fait vraiment partie de nos valeurs. Ça veut dire aussi que oui, on parle très vite des dossiers au sein de l'entreprise. On essaie de prendre des décisions rapides. On promouvoit le fait qu'on est wallon-wallon et que donc la décision n'est pas prise à Paris, aux Pays-Bas, comme d'autres groupes de construction. Donc je trouve que c'est vraiment à mettre en évidence. Et puis voilà, l'argent, il reste en Wallonie, il est réinvesti dans des projets wallons et il y a une stabilité aussi de l'emploi. Donc je pense que c'est bien pour tout le monde. Alors, je profite justement pour rebondir. Toi, en tant que patronne de Lixon, tu joues évidemment un rôle central de manager. Comment justement tu as fait du haut de tes 26 ans pour gérer une société de 220 employés ? Est-ce que tu as des astuces et conseils à donner aux gens qui nous suivent aujourd'hui ? Je vais juste aussi rajouter, j'ai oublié de préciser, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou sur le Facebook Live et Virginie, il sera un plaisir d'y répondre. Donc comment tu as fait justement pour reprendre à 26 ans cette gestion d'une société de la taille de Lixon ? D'abord, c'est beaucoup d'humilité parce qu'à 26 ans, on a beau avoir un beau parcours, jusque là, on n'a que 26 ans. Donc pas forcément l'expérience. Du coup, moi, j'étais très forte sur la communication, le dialogue pour comprendre comment fonctionnait le secteur, la société, les best practices. Et bon, au-delà de la communication, ce qui était très, très important, c'est évidemment l'équipe qui était sur place. On a quand même une vraie équipe cadre parce qu'un dirigeant seul, ça ne fait pas grand-chose. Mais finalement, il faut bien s'entourer. Et j'avais la chance d'avoir une super équipe qui était déjà sur place et qui est encore en partie aujourd'hui présente. Puis ça se renouvelle. Mais donc vraiment, c'est pouvoir compter sur son équipe, se connaître. Souvent, chacun a des qualités que l'autre n'a pas. Et donc, c'est comprendre comment on est complémentaire et ensemble, on y arrive. OK. Et justement, le milieu de la construction est connu pour être un milieu assez masculin. Qu'est-ce que ça fait de diriger une entreprise essentiellement composée d'hommes quand on est une femme ? Et est-ce que tu as réussi à vite imposer le respect et surtout, comment tu as pu le faire ? C'est vrai que c'est souvent la question qui revient. Alors que finalement, je trouve que c'est parfois plus en milieu corporel ou bancaire ou dans les grandes mondanités qu'il y a plus ce cliché macho. Ou quand on voit une femme, on se dit bon, la deux-fils, c'est une position plus inférieure qu'un homme qui a les cheveux gris, qui a un petit bide. C'est 60 ans, ça fait peut-être mieux. Mais je trouve qu'en construction, par contre, dans la société, en tout cas, les gens sont assez directs. Dans la construction, il y a moins de chichis, on est moins corporel, on est moins policé. Et du coup, la communication directe fait que je n'ai jamais été dérangée par ce côté homme-femme. Et par contre, c'est sûr qu'il y a des clients qui préfèrent peut-être d'avoir un homme en face, ça rassure. Et là, j'en ai tellement qu'il y en a plein, et puis il y en a qui préfèrent être avec des femmes. Et là, je suis là, et il y a peu de boîtes concurrentes qui ont des femmes. Donc, voilà, c'est un avantage. Je vis ça plus qu'un avantage. Et c'est vrai que du coup, même les médias, en général, ils aiment bien montrer des femmes ou une pluralité. Donc, finalement, j'en bénéficie plus en termes d'images et de communication que l'inverse. OK. Donc, un vrai élément différenciant pour l'élection et une vraie valeur ajoutée dans les contacts que tu peux avoir. En sachant encore un dernier truc, je trouve que chacun a sa sensibilité et homme-femme, ça joue quand même une différence. Dans les directions, c'est quand même pas mal d'avoir une ou plusieurs femmes. Je pense que ça se sait de plus en plus dans les autres boîtes. OK. Justement, tu parlais de cette place de la femme. Est-ce que tu penses qu'il y a une dimension peut-être plus d'intelligence émotionnelle qui va jouer ou peut-être plus de compréhension dans le… En général, c'est toujours dangereux parce que je pense que pour mon mari, il y a plus d'intelligence émotionnelle que moi, plus de diplomatie. Oui, mais je pense aussi que les femmes sont peut-être des… qu'on est peut-être plus dans les détails. On est plus réfléchis, plus posés, moins dans l'orgueil. Et que donc, encore une fois, ce qui compte dans l'équipe, c'est qu'on soit complémentaires. Et donc, une femme apporte une autre personnalité qu'un homme va peut-être plus parler. Et donc, on a des caractères quand même qui peuvent être complémentaires. Je sens une grande fierté quand tu parles de ton entreprise. Est-ce que tu pourrais partager avec nous l'un de tes plus grands succès en tant que manager chez Lixonde ? Oh, c'est dur l'un des plus grands succès. Mais ce qui est chouette dans la construction, c'est qu'on voit ce qu'on fait comme travail. Donc, on construit des bâtiments. Et c'est vrai qu'il y a des villes, surtout dans le Hainaut, Mons particulièrement, où on a fait beaucoup de chantiers. Et donc, quand on passe par la ville, quasi dans chaque rue, on peut dire qu'on a construit ce bâtiment. Et derrière le bâtiment, on connaît l'architecte, les bureaux d'études, l'histoire du bâtiment, le client. On se remémore des anecdotes de chantier. Donc, c'est vraiment… on a l'impression de laisser une trace et de construire les villes, de participer à leur développement. Donc, ça, c'est l'élément dont je trouve qu'on peut être plus fier en construction. Ok. Chouette. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de succès. Mais parfois, à certains moments, on connaît des échecs ou on a certains regrets. Est-ce que tu as une expérience à nous partager avec peut-être, évidemment, ton recul aujourd'hui et un conseil vis-à-vis de ce à quoi tu as été confronté ? Ce n'est pas si évident. Je pense que dans la vie de l'entreprise de construction, mais on a quand même… enfin, de construction de n'importe quel autre secteur, on a quand même des échecs quotidiens, hebdomadaires. On rate des appels d'offres. On a mal perçu une opportunité. On voit que les autres emplois… Donc, oui, il y a quand même des… Voilà, de façon hebdomadaire, des petites déceptions. J'ai vécu l'année passée la faillite d'une filiale. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'énergie négative, des choses qui ne sont pas agréables à communiquer et à gérer. Donc, je dirais que pour l'instant, la faillite de l'entreprise a été un des plus gros échecs. On se dit toujours, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Si j'avais fait ça, peut-être que la situation serait différente. On essaie de refaire l'histoire un peu différemment. Donc, pas drôle. Pas drôle, effectivement. Je profite parce qu'on reçoit déjà une première question sur le live. Et on me demande si tu es la seule femme dans ton comité de direction. Non. Très bonne réponse. Mais si l'autre est là, ce n'est pas grâce à moi. C'est parce qu'elle était dans la succession logique et naturelle, puisque le directeur financier a pris sa pension il y a un an et demi. Et donc, il l'avait en adjointe depuis déjà pas mal d'années. Et donc, c'était assez logique. Mais j'étais par contre ravie de l'avoir avec nous dans le comité de direction. Elle a un caractère tout à fait rentre dedans. Je pense que dans la construction, les nanas, c'est peut-être plus différent. Je ne sais pas. Mais donc, elle est super. Et je trouve qu'une femme doit être quand même… On doit plus les mettre en évidence parce qu'elles auront un naturel peut-être plus à se mettre en deuxième position ou à se dire, c'est vrai, j'ai un équilibre de famille. Bien que ça, ça change avec les hommes de jeune génération, je trouve. Mais les femmes, elles peuvent même se mettre plus en retrait. Et donc, les hommes doivent vraiment avoir un rôle de dire, tiens, il y a telle nana que je vois dans l'entreprise qui a des super qualités. Il faut l'aider à s'élever parce qu'en général, ça rapporte beaucoup à l'entreprise. Donc, une vraie culture méritocratique chez Lixon. Alors, je profite un peu pour rebondir sur ce que tu viens de dire, où tu parlais d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Jean-Jacques Loquet était notre précédente invité à Entrepreneur sur le Divan. Et il nous a confié qu'il était assez impressionné par ta capacité justement à occuper le terrain, à être présent aux événements, à être présent sur tes chances, etc. Et en même temps, quand même maintenir un certain équilibre familial. Comment justement, toi, tu arrives à concilier cet équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ? Je suis contente qu'il ait cette impression parce qu'en réalité, c'est galère, c'est dur parce qu'on n'a pas assez d'heures tout simplement. Et surtout, depuis que j'ai des enfants, j'ai l'impression que je ne donne pas assez à la maison pour eux et que je ne donne pas assez au boulot parce que forcément, il faut quand même faire quelques concessions. Donc, c'est quand même une vraie difficulté. Dans la vie privée, j'ai un top mari qui a aussi sa carrière et qui bosse aussi full-time, mais qui est quand même très présent. Et je pense que c'est une question de génération où les mecs ont un vrai rôle à la maison dans l'éducation des enfants. Et donc, sans lui, clairement, je n'y arriverais pas. Et je pense aussi qu'au niveau business, il faut mettre des priorités. Et côté soirée, event, il y a tellement de trucs que je mets quand même les priorités sur les top events ou des choses qui sont complémentaires pour ne pas refaire toujours le même public. Le but, c'est quand même de rencontrer des gens de réseaux différents et d'apprendre des nouvelles choses. Donc, voilà, c'est peut-être mettre en place des priorités. Donc, pour résumer un peu ce qu'on vient de discuter, c'est vrai que tu nous as confié que l'humilité et le dialogue étaient clairement des fers de lance que tu pouvais utiliser au quotidien pour jouer ce rôle de manager en veillant à maintenir une complémentarité dans l'équipe avec laquelle tu vas travailler, en donnant suffisamment d'autonomie, en promouvant les personnes sur base de leurs efforts et de leurs mérites. Et en gardant, pour revenir sur la complémentarité, tant une complémentarité dans la partie privée que la partie professionnelle. Merci. Petit moment de détente maintenant. Un peu plus de légèreté. Est-ce que tu es plutôt thé ou plutôt café ? Plutôt cappuccino. Cappuccino. Noir ou blanc ? Noir, avec la mousse blanche. Neuf ou ancien ? Dure question. Un mixte, en général, ça donne super bien. Ok. Matin ou soir ? Matin. La bière ou le vin ? C'est un gros sèche. J'aimerais les deux, mais ce sera pour dans quelques mois. Alors l'eau ou la limonade ? L'eau. D'accord. BD ou roman ? Roman. La terre ou la mer ? J'adore les deux. J'adore la nature, en général. La mer, ça fait s'échapper. La montagne, on s'y sent bien. Donc... Pourquoi choisir ? Ok. Les deux, alors. Brad Pitt ou Tom Cruise ? J'aime les deux, pourquoi choisir ? Fromage ou dessert ? Dessert. Ok. Les voyages avec ou sans avion ? Avec. Avec ? L'Afrique ou l'Asie ? Afrique. La pierre ou le bois ? Le bois, je pense. Pourquoi ? La pierre est belle aussi. Le bois paraît plus vivant, la pierre est plus froide, mais la belle pierre de Bourgogne, elle est magnifique. Ok. Ok. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de ton rôle de manager, je vais revenir maintenant sur la partie motivation. C'est vrai qu'il est important de garder son énergie pour pouvoir délivrer au mieux les projets dans lesquels on s'implique. Alors, évidemment, une carrière, une vie, c'est parfois fait d'obstacles et de difficultés. Comment, toi, tu gères le cap pour faire face à ces difficultés et ces obstacles ? Disons qu'en termes de motivation, je trouve que ce qui est important, c'est d'être aligné quand même avec qui on est. Je pense qu'on est bon que dans ce qu'on aime. Et donc, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai la chance aussi d'être à la tête de la boîte et donc peut-être de pouvoir être flexi, mais donc j'ai essayé de faire de plus en plus ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Je pense sincèrement qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi et donc déléguer ce qui est délégable et se concentrer sur ce qu'on aime. Parce que ce qui est important, c'est d'être aligné pour être bien dans sa peau et être motivé par son boulot. Sinon, à un moment donné, on craque et on va faire un burn-out éventuel. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai parlé de ta propre motivation. Comment fais-tu aussi pour t'assurer que tes équipes restent motivées ? Parce que c'est vrai qu'un chantier, c'est parfois fait de surprises, des bonnes comme des mauvaises. Comment tu gardes justement cet esprit et cette envie d'aller de l'avant chez chacun de tes collaborateurs ? Encore une fois, c'est très fort le dialogue des chantiers. On ne sait pas dire à l'avance s'il va être super bien tourné, bien tourné, moyennement tourné, mal tourné. Souvent, c'est quand même un trio avec l'architecte, le client et l'entrepreneur. Et il suffit qu'un des trois soit de mauvaise foi ou plus difficile. Et voilà, ça se tend. Ce qui est important, c'est de rester soudé en équipe. Ce n'est pas la faute du gars de chantier ou de telle personne. Si ça ne marche pas, on se met autour de la table. On essaie de réfléchir ensemble aux pistes et de s'en sortir ensemble. Donc, toujours avec la transparence, parler des problèmes, surtout pas cachés. Et de résoudre ensemble. Parce qu'une fin, en général, la personne qui est confrontée aux problèmes n'y peut rien. Et ce n'est pas si simple. Elle peut de son mieux, je pense, en général. Il faut s'en sortir, oui. Donc, vraiment un dialogue. Esprit d'équipe. Dialogue et esprit d'équipe. Ok, ok, ok. Alors, tu me disais tout à l'heure que tu étais plus tôt du matin. Qu'est-ce qui te fait justement te lever chaque matin? Ouf, c'est une question, mais qu'est-ce qui me fait lever le matin? Moi, ce que j'adore, c'est gagner des projets ou acheter des nouveaux terrains pour faire des projets immobiliers. Ça, c'est le côté professionnel, évidemment. Un jus d'orange pressé, ça marche aussi. Ok. Mais, donc, oui, oui, non. Parce qu'il me drive beaucoup. C'est un chouette client, des chouettes projets. Et vraiment de voir les résultats, de se dire, on a bossé dessus, on a gagné. Et c'est ça qui fait qu'on est de plus en plus motivé, quoi. Ok. C'est terminé la journée en se disant, aujourd'hui, ça, c'était vraiment un succès. Je le garde. Et le lendemain matin, je repars sur ce qui était bon la veille, quoi. Exactement. Alors, évidemment, quand on est à la tête d'une société, on est parfois soumis à des moments de pression qui peuvent être intenses. Comment, justement, toi, tu gères la pression? Comment je gère? Déjà, on est quand même une entreprise saine avec un secteur. Enfin, voilà, on s'en sort bien. On n'a pas de problème de trésorerie. On a des actionnaires qui sont alignés. Donc, ça aide quand même. Je ne peux pas dire qu'on a des grosses, grosses crises. Donc, comment est-ce que je gère la pression? Souvent, je prends à cœur quand même les problèmes. Mais c'est important de prendre du recul, de prendre des avis d'experts. On n'est jamais bon dans tout. Et puis, des fois, il y a des matières très juridiques où il faut des avocats, d'autres avis. Donc, c'est s'entourer des bonnes personnes, ne pas répondre trop vite. Et puis, le recul et le temps aident, en général, à tenir la pression. Ok. Alors, je t'avais posé, évidemment, la question pour tes équipes. À nouveau, parfois, les équipes sont vraiment sous pression. On peut être un peu sous l'eau, etc. Comment tu les aides, justement, à traverser des moments où on peut peut-être se sentir un peu perdu ou un peu submergé par le stress? On a quand même une structure en place pour toujours avoir des relais et de pouvoir demander à son collègue, son chef de l'aide sur des dossiers. Parce que le pire, c'est de s'en sentir seul face au problème et pas s'en sortir, mais pas savoir demander à l'aide. Donc, c'est vraiment se dire qu'on est co-responsable ensemble et on va s'entraider et on peut s'en parler ouvertement sans qu'on ne se fasse taper sur les doigts parce que ça tourne mal. Oui. Et justement, pour créer ces moments de dialogue, est-ce qu'il y a des temps forts dans la semaine où tu fais en sorte que les gens se réunissent? Ou tu, justement, se crées ces moments de convergence pour maintenir ce dialogue? Donc, on a évidemment nos réunions structurantes de la société, que ce soit hebdomadaire ou mensuelle. Ce que je trouve aussi très bien, c'est d'aller quand même sur chantier, même si je ne le fais pas du tout assez. Parce que là, on parle vraiment avec les gens de terrain qui peuvent remonter des infos dont on n'a pas conscience. Et voilà, ça permet un dialogue tout à fait franc. Et après, il y a des événements plus cools. Prendre un verre aussi. On a des infos différemment. On essaie de parler quand même un peu à tout le monde dans l'entreprise dès qu'on a l'occasion. OK. OK. Alors, c'est vrai que pour le moment, on parle souvent de personnes inspirantes, de gens qu'on prend en référence pour justement s'aider à se construire parce que tu parlais que la connaissance de soi-même était importante. Pour toi, c'est quoi ou c'est qui un bon mentor? Quelles doivent être finalement ces qualités? Et comment doit-il agir vis-à-vis des gens qui le prennent comme mentor? Je trouve qu'un bon mentor, sa première qualité, c'est l'écoute. Et l'écoute active. On dit l'écoute passive, c'est écouter OK. Mais l'actif, c'est vraiment poser les bonnes questions pour essayer de faire réfléchir à une personne. Parce qu'infin, donner la solution n'apporte absolument rien. Mais c'est vraiment essayer de trouver la voie à la bonne personne pour qu'elle-même trouve la solution en fonction de ses propres valeurs. parce qu'il ne faut pas se projeter avec son propre profil, valeur, etc. Et donc, aider quelqu'un, c'est l'aider en fonction de sa propre grille. OK. C'est vraiment, encore une fois, cet alignement, je suis convaincue que ce soit dans la vie professionnelle, privée, toujours, que la personne puisse se recentrer sur qui elle est et ne pas être fausse d'un point de la vie à l'autre. OK. Donc, vraiment être en phase avec soi-même, en équilibre avec le privé et le professionnel. Et si je résume, c'est donc vraiment s'aligner par rapport à ses valeurs, ce en quoi on croit, parce que c'est vraiment là qu'on trouvera sa source de motivation pour aller de l'avant. Toujours maintenir un dialogue, quel que soit le contexte, qu'il soit bon ou mauvais, pour partager finalement ce qui va nous donner plus d'énergie pour encore aller un peu plus loin, et le mauvais pour s'assurer que, bien voilà, on prend les actions de correction pour continuer à aller dans le bon sens. Et avoir une écoute fort active, où on joue plus alors un rôle de catalyseur par rapport aux problèmes rencontrés et où on laisse la personne construire sa propre solution, enfin en tout cas la solution, pour avancer et lui permettre finalement de grandir et d'évoluer. Belle capacité de mémoire ! Merci ! Alors après ce sujet un peu plus sérieux, je te propose à nouveau un peu plus de légèreté. Je voudrais savoir quel était ton coup de cœur du moment ? Coup de cœur du moment ? La météo qui est dingue ! C'est possible comme coup de cœur ? Ah oui, c'est tout à fait possible ! Oui, quand même, je trouve qu'on a beaucoup de chance, même si c'est un changement climatique qui est mondial et qui peut être dramatique pour certaines régions, en Belgique on a quand même beaucoup de chance d'être encore dans un climat modéré, il n'y a rien à faire, ce soleil depuis mi-mars, c'est un bonheur. C'est clair, c'est clair. Et comment profites-tu justement de ce soleil ? Est-ce que c'est plutôt activité à l'extérieur en famille ? Est-ce que c'est petit apéro avec les amis ? Oui, oui, écoute, c'est un bon mixte, c'est clair qu'on a la chance d'avoir un jardin, donc on est vachement dehors, et puis mon mari est assez épicurien, donc les apéros sont toujours liés, on va me restreindre à un verre vu que je suis enceinte, mais c'est vrai que ça fait partie de la convivialité de l'été, c'est de partager ses moments avec ses proches, puisqu'on ne peut pas être trop nombreux, mais ses quatre proches, on peut les avoir. Et apparemment bientôt 10 sur Basido, quand c'est une sécurité, on va pouvoir élargir le cercle en tout cas de fréquentation. Ton coup de gueule du moment ? Mon coup de gueule du moment ? Je trouve qu'en Belgique, on a quand même eu beaucoup de chance par rapport aux mesures qui ont été mises en place, quand je compare à d'autres pays ou d'autres continents, on a une sécurité sociale de dingue, les chômages ont été payés super vite pour tous les employés, mais aussi pour tous les indépendants. L'argent a été donné quand même, ça a coulé à flot, on ne sait pas encore qui va le payer, donc ça sera sans doute un souci à court et long terme. Mais je trouve quand même que des fois, il y a trop de coups de gueule en Belgique sur qui est responsable, les politiques ont mal géré la crise, alors que quand même, on a beaucoup de chance et qu'in fine, les politiciens n'étaient pas plus prêts que nous pour ce scénario, qui aurait pensé que le monde allait s'arrêter pendant un mois ou deux, qui aurait pris d'avion, qui volerait depuis Charleroi, c'est un truc inimaginable. Donc je trouve qu'il faut quand même un peu être auto-responsable, dans la vie et arrêter de se plaindre toujours. Je suis aussi tout à fait en faveur de la reprise de l'école où à un moment donné, il faut aussi que la vie reprenne parce que ce virus est grave, mais les conséquences du virus peuvent être encore plus graves. Et donc à un moment donné, je trouve que les gens doivent être courageux, les profs doivent quand même retourner à l'école, même si c'est compliqué, parce qu'à côté de ça, il y a les commerçants qui font aussi faire face aux clients. Il y a plein de gens qui vont être face à ce virus, c'est un risque, mais on ne peut pas non plus y arrêter de vivre à cause de ça. Ton titre musical préféré ? Moi, j'aime pas mal Coldplay. Ok. Un titre en particulier ou Coldplay ? Vive à la vida. Ok. Très chouette. J'aime beaucoup aussi. C'est ma chanson d'ouverture de balle avant le mariage. Voilà. Ton insulte préférée ? Mon insulte préférée, mais ce n'est pas moi aussi que dire ça avant le long live. Ben non, on va en déclasser, on va te faire foutre, on va faire merde. Un classique qui passe toujours bien. Est-ce que tu as un surnom ? Nini. Nini, ok. Ton sport préféré ? Oh là, mon sport préféré, ça remonte quand même. Mais le golf quand même, qui peut avoir une image assez BCBG, P2, tout ce qu'on veut, mais qui quand même, on est en pleine nature, dans des environnements super beaux, et ça permet de rencontrer des gens pendant une partie qui dure quand même 4 heures, donc des vrais dialogues. Et je trouve que c'est extraordinaire quand même comme environnement et cadre. Tu as un handicap, je suppose. 22. 22, à quel niveau ? Bravo. Je te parlais tantôt justement de personnes inspirantes. Est-ce que quelle est la personne qui t'inspire le plus ? C'est des gens qui sont vrais, en général sincères, bon, alors c'est sûr que Jean-Jacques Loquet, je trouve que c'est un gars qui est top, qui a bien réussi sa carrière et qui n'est pas devenu, qui n'a pas la tête dans les étoiles et qui est hyper abordable, donc je trouve que c'est un vrai exemple. Après, voilà, des Simone Bale, qui vient de la société civile, qui est devenue une grande politicienne et qui a évidemment des valeurs de dingue, je trouve que c'est un bon exemple de femme aussi. OK. Si tu devais passer une heure en tête à tête autour d'un bon plat, avec qui le ferais-tu ? Quand même, mon mari en fait. Lui, il en a peut-être marre avec le confinement de me voir jour après jour, mais moi en fait, j'adore. OK. Est-ce que tu as une bonne blague à nous raconter ? Ah non, je suis nulle, je les oublie toutes, donc désolée, je skip. OK. Et le post-ir qui se trouvait dans ta chambre quand tu étais adolescente ? Ouh là ! Oh ! Oh ! Euh... Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'étais sous les combles. OK. Et donc, je n'avais pas beaucoup de place, vraiment de mur. Mais ce que j'aimais bien, c'était qu'il y avait un Vélux et donc le soir, on peut vraiment contempler comme ça, le ciel, c'était assez sympa. Mais sincèrement, je ne sais même pas si j'avais des posters. OK. Alors, je te propose de revenir maintenant sur un sujet qu'on vient de brièvement aborder, pardon, ce contexte particulier du COVID-19. On entend souvent parler de l'émergence d'une nouvelle normalité suite à ce contexte qui impacte tant nos vies privées que nos vies professionnelles. Dans le secteur de la construction, comment toi, vois-tu justement cette nouvelle normalité si elle est en train d'émerger ? Donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler. Je pense que ça a peut-être plus d'impact dans les boîtes de services où le télétravail est faisable ou dans des grosses boîtes internationales où ça a plus de conséquences. La construction, c'est un secteur assez conservateur qui était quand même plus ou moins local, en tout cas européen. Donc, on n'a pas, quand ça a commencé en Chine et que la Chine a été bloquée, on a eu zéro impact sur la construction et quand c'est venu au niveau européen, c'est vrai qu'on avait quelques difficultés à se réapprovisionner d'Espagne, Pologne, Italie. Mais bon, un modèle européen de production, est-ce que ça va changer et qu'on va ramener les usines de carrelage en Belgique ? Je ne suis pas certaine. Donc, je trouve que le modèle européen, ça a du sens. Après, pour tout l'aspect télétravail, c'est vrai que nous, on est vraiment à produire nos travaux sur des chantiers différents. Ce n'est pas comme si on peut, on fait déjà un maximum dans les usines pour la pré-fabrication, mais c'est assez limite. À un moment donné, il faut bien poser des murs sur le terrain en question. Et alors, comme c'est vraiment du travail d'équipe avec l'architecte, le client et nos ouvriers, ça se fait quand même sur terrain. Donc, le télétravail, on l'a mis en place pendant deux semaines. On est nés. Et encore, c'est pour l'école Blanc parce que les ouvriers, ils ont été mis directement en chômage économique. Pour l'école Blanc, après deux semaines, bon voilà, ça tourne quand même moins bien. Donc, je dois dire qu'on reste quand même assez pragmatique dans le secteur avec un travail terrain réel où on a besoin des gens sur place. OK. Justement, dans cette nouvelle normalité par rapport à tes clients, est-ce que tu vois des nouvelles demandes apparaître ou en tout cas des points d'attention qui n'étaient peut-être pas présents avant quand tu pouvais discuter d'un chantier en cours ou éventuellement d'une offre que tu peux remettre ? Donc, pour l'instant, c'est un peu trop tôt parce que ce n'est pas comme si on rencontrait déjà beaucoup de clients. mais néanmoins, ça va être dans le volet professionnel des bureaux. C'est vrai que la mode était au open space et réduction de place pour les employés. Bon, ça va l'être un peu moins. Donc, est-ce que les dispositions des bureaux vont être pensées un peu autrement ne fût-ce que pour l'hygiène, éviter de se croiser dans les ascenseurs, dans les petits espaces ? Donc, oui, je pense que les clients vont un peu changer. Et alors, il y a tout le volet résidentiel. On fait beaucoup d'immeubles à appartements où là, c'est vrai que c'est important, mais on a toujours mis le focus sur les espaces extérieurs, que chacun ait des terrasses, des choix de jardin, que l'appartement soit quand même convivial et que ce ne soit pas des petits cages à poules. Mais donc ça, on faisait attention et je pense que les gens vont continuer à se dire si je devais être confinée dans un appart, je vais être sûre d'y être bien. Oui, tout à fait. Alors justement, tu me parlais de télétravail, finalement de nouvelles habitudes. Est-ce que chez Lixon, vous avez pris de nouvelles habitudes avec ce contexte particulier et est-ce que vous avez abandonné éventuellement d'autres habitudes ? On s'est mis donc à pas mal de réunions Teams, un peu de Zoom et c'est vrai que c'est pas mal quand on est avec vraiment d'autres services juridiques, administratifs, ça fonctionne et c'est vrai qu'on gagne beaucoup en mobilité et déplacement. Par contre, pour tout ce qui est plan, à un moment donné, c'est quand même pas mal de pouvoir être autour d'une table, à griffonner sur le même plan et à l'interaction. Il y a quand même ce côté humain, intuition, perception, brainstorming qui marche mieux physiquement que par vidéo. Mais oui, on a mis en place évidemment toute la communication possible. OK. Justement, cette période de confinement, tu parlais de l'importance de garder une certaine proximité. Comment as-tu fait pour garder le lien avec tes collaborateurs que tu as dû mettre ? On a beaucoup parlé, encore une fois, beaucoup communiqué. on a fait à chaque semaine des publications un peu pour dire où est-ce qu'on en était, est-ce qu'on allait mettre en place comme mesure. On a demandé beaucoup de retours des terrains parce que finalement, la construction, on est une grande chaîne de production avec tous les sous-traitants et fournisseurs. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe aussi chez eux. tout le monde a dû beaucoup contacter à chaque fois la chaîne de production de chaque chantier. On en a une quarantaine, donc vraiment, tout le monde a dû participer à la réflexion de quand est-ce qu'on peut rouvrir, dans quelles conditions, etc. Après, on n'a pas non plus été 100% confinés dans le sens où le travail était possible quand même, pour autant qu'on respecte les mesures de distance et donc nos bureaux sont restés ouverts. Moi, j'ai été à Charleroi quand même dans les bureaux plusieurs fois par semaine et on a tenu des réunions avec la distance qui fallait, mais je veux dire, on était physiquement présents et en fait, j'étais étonnée de voir le nombre de gens qui étaient quand même présents dans les bureaux et qui préféraient être là au point de vue efficacité, peut-être pour éviter les cris d'enfants ou autres, mais en tout cas, c'était chouette de les voir parce que c'est quand même pratique de pouvoir se voir en direct. Oui, ce besoin de présence quand même pour, c'est vrai qu'il y a toute une communication non-verbale qui passe quand on est en réunion ou en discussion avec quelqu'un et c'est sûr que la vidéoconférence parfois empêche de capter cette partie du message. Justement, on sort, alors évidemment, on est toujours dans ce contexte particulier mais on sent qu'on va aller tout doucement de l'avant. Est-ce que tu vas tirer certaines leçons ou certains enseignements de ce que tu as pu vivre dans ce contexte particulier avec l'Ixon ? Qu'est-ce que je peux retenir ? C'était quand même un grand sentiment d'angoisse au début quand ça nous est arrivé. c'était la première fois qu'on naviguait sans vue. C'est quand même très particulier parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer ou comment. Mais auquel on l'a beaucoup vécu ensemble à communiquer à réfléchir à tout ce qu'il fallait mettre en place, je trouvais que c'était assez chouette en fait comme expérience d'équipe de se dire à chaque fois qu'est-ce qu'on met en place, comment on le fait. Oui, toi, tu penses quoi ? Oui, c'est vrai. Et à chaque fois on aboutissait à chaque semaine une nouvelle gestion. Donc, je trouvais ça intéressant à vivre. Après, est-ce qu'on en retire des leçons concrètes ? C'est qu'on aime bien en fait se voir quand même. C'est que la vie normale elle est chouette. La vie normale est chouette. Donc, une gestion évolutive au fil des semaines en fonction finalement de ce qui était expérimenté. J'ai parlé surtout de la partie collaborateur. Tu m'as parlé tout à l'heure que ce n'était pas toujours facile de traiter avec un sous-traitant qui parfois devait se mettre à l'arrêt en raison du contexte. Comment aussi tu as gardé le lien avec ces partenaires qui sont tes sous-traitants et avec qui finalement vous formez une équipe sur le chantier pour délivrer ce que le client attend ? Donc ça, c'est les gens de chantier, la maîtrise de chantier qui a appelé tous les sous-traitants et les fournisseurs. Comme on a 40 chantiers et qu'à chaque fois il y a une dizaine de sous-traitants, ça veut vraiment beaucoup de gens avec qui faire le point. Moi, j'ai aussi passé quelques coups de huile à des concurrents, des clients et quelques sous-traitants que je connaissais mieux pour voir comment ils le vivaient parce que c'est tellement inédit qu'il faut comprendre un peu l'état d'esprit de chacun. Mais donc, voilà, tout le monde a joué son rôle dans la communication et nous, on n'a jamais voulu fermer. On n'a pas eu le choix parce qu'à un moment les sous-traitants ont eu peur et donc ont plus voulu venir. Donc, de facto, on s'est arrêté pendant un mois, un mois et demi. Mais par contre, le fait de rester en contact avec eux, ça a permis aussi, je pense, de les sensibiliser. Il faut quand même que ça reprenne un moment donné et donc on les a fait revenir le plus vite possible, je pense, avec une sensibilisation en discutant. OK. Et justement, au niveau de tes collaborateurs, quel est leur état d'esprit ? Est-ce qu'ils se sentent un peu plus sereins ou est-ce qu'il y a toujours un peu cette appréhension de venir sur le chantier ? Comment ils pensent ça dépend très fort des personnalités de chacun ? Il y en a qui sont tout à fait relax par rapport au virus, il y en a qui sont stressés, donc il faut respecter ça. Sur les chantiers, quand j'ai fait le tour, que ce soit ouvrier ou employé, ils étaient contents en fait de retravailler, ça retourne. Et en général, les gens étaient plutôt positifs pour revenir. Il y a quelques ouvriers de chez Lixon qui nous ont dit quand c'est entre nous, ça va, mais les ouvriers des autres sous-traitants, on ne les connaît pas forcément, c'est vrai qu'il y a un peu des mains d'œuvre étrangère, est-ce que chez eux ça tourne plus ? Donc, il y avait quand même des questions de voir comment est-ce qu'on va gérer le volet sécurité sanitaire quand on va augmenter le nombre d'ouvriers. Après, il y a vraiment des plans en sécurité qui sont réfléchis pour chaque chantier, une sensibilisation avec tous les sous-traitants. Mais ça a posé des questions et il n'y a pas à les répondre. Donc, une vraie communication transparente et réactive et des contrôles parce qu'on ne peut pas se permettre de rien changer, c'est sûr. Alors justement, tu parlais tantôt de la bonne gestion de l'urgence des autorités publiques et tu le soulignais justement dans un article du soir, ce week-end. Tu parlais aussi d'envisager une vision plus ambitieuse de l'avenir. Moi, je voulais voir avec toi qu'est-ce que tu entends par une vision plus ambitieuse de l'avenir ? En tout cas, ce que je veux, c'est que la période de confinement, c'était professionnellement difficile avec beaucoup d'impact et je pense encore que le secteur de la construction est peut-être moins touché que d'autres. Mais le post-Covid, je le trouve pire en fait, point de vue perte parce que finalement, on n'arrive jamais à récupérer le rendement sur le chantier et ça, ça risque de durer jusqu'à ce qu'on ait un vaccin et que la vie revienne normalement. Donc finalement, tout ce qu'on avait établi comme prix normaux de chantier, il faudrait les revoir. Mais donc finalement, le post-Covid, ce que j'appelle post-Covid, la période post-confinement, ça nous coûtait plus cher que la période de confinement et d'arrêt même. Donc, c'est vrai que les mesures du gouvernement de relance sont très importantes. Puis c'est aussi pour ne pas se mettre dans un cercle vicieux de faillite, de chômage, etc. Il faut des bonnes finances publiques pour avoir une bonne sécurité publique. Donc, le plan de relance est hyper important et c'est vrai qu'en construction, il y a beaucoup de matière parce que quand on dit que la construction va bien, tout va bien, du coup, il faut nous aider en priorité. En tout cas, c'est important dans beaucoup de secteurs, l'horeca a deux fils et la construction aussi. OK. Et ambition, c'est vrai qu'on entend parfois des plans de relance européens de pays européens et puis la Flandre, elle a sorti au niveau des marchés publics un plan de relance de 8 milliards avec beaucoup d'investissements en infrastructures. Donc, parfois, quand on se balade en Flandre, on a quand même l'impression que leur route, c'est nickel. Quand on voit le pont de Grondendal qu'ils ont fait pour faire passer les animaux d'un bout du bois à l'autre, on se dit qu'ils ont vraiment beaucoup d'argent pour faire plaisir aux animaux, ce qui est super, évidemment. C'est vrai que quand nous, on voit l'état de nos routes, on se dit, mais on ne vit pas dans le même pays. Et donc, on a envie que la Wallonie soit ambitieuse. On sait qu'on est en dessous des niveaux d'investissement quand on compare les benchmarks. On se dit, là, en cadre l'ance, il faut vraiment mettre le paquet et c'est vrai qu'on n'entend rien. Alors, ils ont parlé des petits chèques de 2 000 à 5 000 euros par commerce, mais pour les grandes entreprises et pour la vraie économie, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et je trouve qu'on n'entend pas grand-chose, un petit peu pour l'horeca, maintenant ça commence, c'est des propositions, on ne s'est pas encore voté. On parle un peu de cette crise politique, évidemment, ça revient sur le tapis, mais j'aimerais bien qu'ils forment un gouvernement avant septembre d'être fatidique pour qu'ils se rassemblent entre eux et qu'ils mettent en priorité le plan de relance parce que c'est urgent pour l'économie et pour le bien-être de tout le monde. Tout à fait. Alors, je rebondis un peu sur une question qui nous est posée sur le chat où on te demande finalement que serait pour toi dans cette vision ambitieuse les deux à trois priorités à mettre en avant pour soutenir les entrepreneurs ? Bon, alors, un des gros piliers qui avait été demandé par les entreprises, c'était la trésorerie parce que souvent, les gens ont des problèmes de liquidité, donc là, il y a toute une flopée de mesures qui ont été mises en place et notamment les banques qui doivent aider donc ça, c'est clair, liquidité mais je pense qu'il faut relancer la demande quoi et donc ça, c'est un peu propre à chaque secteur mais c'est vrai qu'en construction, on voulait jouer un peu sur la TVA puisque le neuf, on paye 21% de TVA et la rénovation 6%, on dit parfois qu'il faut quand même plus inciter le neuf qui crée un bon impact pour l'environnement, etc. et donc jouer là-dessus ne fût-ce qu'à court terme pour être sûr de relancer la machine parce que le pire, ce serait qu'en fait, les gens attendent et c'est vrai que nos clients, ça va être soit des promotions immobilières avec les résidents vraiment qui achètent et qui vont peut-être se dire pendant six mois, je poste mon projet d'appartement, de maison, ce que je peux comprendre et de l'autre côté, nos clients, c'est le B2B avec les industries et les bureaux qui ont aussi un impact sur le chiffre d'affaires et on va attendre 2021 ou 2022 pour construire, ça se comprend, mais donc c'est vrai que s'il n'y a pas ce stimulus de l'économie pour faire confiance ou pour en tout cas inciter avec une TVA basse les gens à réinvestir, on pourrait avoir un peu cru. OK. Pour résumer un petit peu tout ce que tu viens de nous dire par rapport à ce contexte particulier, donc c'est vrai qu'au niveau du secteur de la construction, on a une tendance qui est assez conservatrice mais on voit quand même qu'on s'adapte, on tient compte évidemment de ce contexte particulier des attentes des gens à avoir un espace où on peut respirer ne sachant pas si on sera à nouveau confiné, etc. Que toi, dans ton travail journalier, la vidéoconférence a permis de garder un lien mais ne remplacera jamais le contact humain, s'asseoir autour d'une table, discuter, échanger et partager ensemble. Tu as mis aussi en avant l'importance de la gestion évolutive, ne pas oublier de remettre en question ce qu'on met sur pied, on construit, on adopte une approche finalement itérative comme quand on crée une entreprise pour apprendre rapidement de ses erreurs et puis construire. Et finalement, ce qu'on peut attendre aujourd'hui, c'est de l'ambition et l'ambition, c'est quoi ? C'est supporter la demande, l'aider à être soutenu. Tu parlais justement de TVA, soutenir la trésorerie des entreprises et accompagner ces entrepreneurs dans ce contexte un peu plus particulier. Alors, je te propose de passer au dernier volet de notre discussion et parler de conseils. Voilà, je voudrais que tu partages quelques conseils avec les gens qui nous suivent aujourd'hui et pour toi, quelles sont finalement les clés de la réussite ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur on réussit ? J'ai l'impression de prendre 20 ans quand je dois conseiller moins que ça. Donc, disons que je trouve la première chose c'est oser. Je me suis toujours dit qu'il valait mieux vivre ses rêves que rêver sa vie et voilà, il faut se lancer, se jeter à l'eau et il vaut mieux se dire j'ai raté qu'avoir des regrets et donc vraiment oser, c'est le mot clé pour moi. Ok, oser, ne pas avoir peur, prendre des risques. Quand on dit prendre des risques, est-ce que tu as des conseils par rapport à cette prise de risque parce que c'est vrai que parfois le risque peut être démesuré. Alors, je dis ça et après je suis quelqu'un qui est très fort dans les détails du dossier et à prendre des avis à droite à gauche donc c'est pas comme si je me jette sans réfléchir à côté donc tout est mesuré ça dépend de votre tempérament mais je trouve qu'en général les gens ne se lancent pas assez ou n'essayent pas ou ne mettent pas à profit tout le potentiel qu'ils ont en eux donc mais bien sûr il faut quand même un business plan une réflexion que ça ait du sens. Oui. Tu parlais justement d'être bien entouré comment fait-on pour construire un bon réseau et qu'est-ce que pour toi un bon réseau finalement ? Moi je trouve que le meilleur réseau c'est dans les gens en qui on a confiance et où il y a une vraie sincérité. Avoir un carnet d'adresse avec tous des noms des numéros ça marche finalement quand vous avez vraiment besoin d'un coup de pouce ou de réflexion pertinente ce qui est important c'est des gens qui comptent et en qui vous avez confiance et qui vont dire si tu as besoin de ça je vais le faire pour toi parce qu'il y a une relation qui est peut-être plus que le professionnel et qui n'est pas du tout c'est pas du tout en buvant un verre une fois un cocktail que je peux me dire que les gens sont fiables il y a quelque chose de plus profond. Ok donc ça se construit ce sont vraiment des relations qu'on construit dans la durée où on s'implique mais en toute sincérité et en vraiment en partageant sa bonne foi et en ayant confiance avec la personne avec qui on travaille voilà si on devait finalement retenir deux conseils de toute notre discussion aujourd'hui ou en tout cas deux points dans ton message que tu souhaites vraiment que les gens gardent à l'esprit pour entreprendre pour éventuellement soit entreprendre en créant sa société ou tout simplement en développant de nouveaux projets quels seraient les deux éléments que tu voudrais qu'on retienne de notre discussion du jeu travail d'équipe ça c'est clair que c'est clé pour y arriver et se jeter à l'eau parce que je pense qu'en Wallonie il y a beaucoup de potentiel et qu'on est peut-être moins entreprenant parce qu'il y a cette sécurité il y a ce contexte dans la structure de la société et donc vraiment se jeter à l'eau parce que les Wallons sont en général très éduqués ok justement tu parlais peut-être d'un peu plus de réserve au niveau de la Wallonie je sais que tu as l'opportunité de voyager aux quatre coins du monde et peux-tu peut-être partager une autre chose que tu as observé ailleurs et qui font que l'entrepreneuriat est vraiment plus ancré dans les gènes et fait qu'on ait envie de je trouve que voyager à l'étranger c'est toujours très moi ça me booste parce qu'on voit d'autres choses alors du coup on se rend compte que son pays il a des avantages pour certains trucs par contre on ramène d'autres idées et ce que j'aime particulièrement pour me booster c'est les grosses villes que ce soit européenne avec Londres mais aussi les grosses villes du monde entier je me souviens quand j'avais fait un stage de deux mois à Shanghai et donc j'avais vraiment vécu là j'avais été impressionnée j'avais l'impression que chaque semaine il y avait des bars qui ouvraient alors c'est vrai que j'ai vécu à Bruxelles je pense qu'on va toujours dans la même boîte de nuit des jeux d'hiver que la génération d'avant et que là vraiment il y avait des trucs qui ouvraient non-stop et donc quand on est dans ces grosses villes on sent comme ça la dynamique ça bouge ça grouille on voit des nouveaux concepts qui ouvrent et c'est pas que je voudrais vivre là mais je trouve juste que ça dynamise à fond et ça donne un autre rythme et puis après on revient en Belgique et là oui par quel âge ou même Bruxelles qui est notre grosse ville c'est pas la même chose donc oui ça dynamise et ça ouvre l'esprit donc l'importance de créer de la vie sociale autour du tissu économique pour avoir cette ambiance cette émulsion qui fait qu'on entreprend et on va de l'avant alors si tu devais nous dire une chose que tu n'as jamais dit à personne je ne vous le dirai pas que je n'ai jamais dit à personne ça c'est une question tu as des exemples ou je suis censée trouver ? ah non moi je n'ai pas d'exemple est-ce que tu as quelque chose à nous partager quelque chose que tu n'aurais jamais dit et que tu souhaites aujourd'hui partager en exclusivité avec les gens qui suivent Charleroi Entreprendre je ne m'y attendais pas je n'ai pas de grosse coupe là comme ça c'est difficile si tu veux je te laisse un peu réfléchir et je te propose la question suivante alors on espère accueillir lors de notre prochaine session Pierre Marcolini notre très renommé chocolatier si tu avais une question à lui poser quelle serait-elle ? une question à lui poser ces chocolats sont délicieux après moi j'aime parfois les choses simples parce que lui c'est très sophistique quand même c'est bon donc c'est vrai que est-ce que la Belgique est encore à la pointe au niveau praline et chocolat ok pas de recettes est-ce qu'on peut toujours être fier du chocolat belge ? est-ce qu'on peut toujours être fier du chocolat belge ? très bien on lui partagera cette question alors quand il viendra donc si je dois résumer à nouveau en quelques mots c'est confiance et s'intéressérité qui sont la base de toute bonne relation qu'il faut vraiment oser ne pas avoir peur aller de l'avance et progresser évidemment il y aura peut-être des moments plus compliqués des moments où on va trébucher mais en tout cas il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur à développer sa propre culture entrepreneuriale et puis tu parlais justement de l'importance du cadre de vie et de créer un environnement et là j'ai rejoint peut-être un peu ce besoin d'investissement dans l'infrastructure dont tu as parlé où il sera vraiment important à l'avenir de pouvoir construire des espaces où nous pourrons converger et créer justement cette dynamique qui fera que il y aura des tissus économiques qui se développera et des interactions qui se créeront entre les personnes et bien écoute on arrive tout doucement au terme de notre heure de discussion je voulais en tout cas te remercier d'avoir répondu présent à l'invitation c'était un véritable plaisir d'échanger avec toi je vais regarder si on n'a pas d'autres questions sur le chat avant d'y aller j'ai une petite question ici à nouveau c'est que peut-on faire de plus pour booster Charles Roy sur la scène économique bien c'est vrai que ça a bougé les projets l'urbanisme en tout cas de ce que je vois enfin Catch Catch a été quand même un super un super groupe de consultants qui a été mis sur place ce qui a fait bouger les lignes je pense qu'il ne faut pas que ça s'oublie et que toutes les pistes qu'ils ont lancées se poursuivent au niveau l'urbanisme je pense que le bon maître a une vraie vision et a lancé pas mal de dossiers il faut qu'il se concrétise parce qu'il y a quand même toute une voilà après la lenteur des marchés publics donc on ne voit pas encore très bien le résultat et quand même du coup en termes d'image ça a un gros impact parce que les gens qui ne sont pas de Charleroi ne voient pas la beauté et tous les aspects positifs de la ville parce qu'on s'arrête au premier regard la première impression qui peut être parfois négative et je pense que tous les acteurs publics et Charleroi Entreprendre voilà en fait partie ont un rôle à jouer vraiment à montrer une image dynamique l'intercommunal et Crotech a un très bon rôle à jouer quand même dans le développement économique parce qu'on a quand même cette image parfois voilà qui nous colle à la peau où on doit être plus dynamique plus se bouger et il y a des très chouettes choses qui se font et qui ont été mises en évidence via catch notamment le bioparc l'aéroport la sonaca etc donc on a des très beaux secteurs mais il faut que ce soit plus connu et voilà que ça fasse boule de neige que ça fasse boule de neige oui j'avais une autre encore une autre question pour toi c'est chouette elles arrivent est-ce que tu n'as pas peur de te lasser de ton métier et comment tu évites la routine me lasser de mon métier alors ça dépend que de moi si je me mets dans une routine ou pas parce que finalement être entrepreneur c'est tout sauf une routine et donc finalement c'est vrai qu'il faut retrouver le stimulus ou s'entourer pour le retrouver mais donc je trouve qu'on va beaucoup moins s'emmerder en entrepreneuriat que dans des grosses boîtes corporates que mon mari bosse plutôt dans des grosses structures et je vois bien qu'il y a beaucoup plus de côté politique de côté procédure quand vous êtes des milliers dans une boîte vous êtes mis dans votre zone de décision mais vous n'allez pas voir à droite à gauche que les PME et l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus large donc je pense que je vais beaucoup moins m'emmerder dans celui de son que dans de boîtes plus grosses ça me révapeur et la routine ça dépend aussi de sa personnalité il y en a qui adore ça je n'ai rien contre moi ça m'amuse de rencontrer des nouvelles personnes ça m'amuse de faire des projets dans des villes différentes et à chaque fois rencontrer le bourgmès les échevins parce que ça donne à chaque fois un point de vue différent donc moi en fait je ne suis pas routine de nature donc je ne pense pas le devenir ok donc aller de l'avant à l'aventure découvrir oui ça dépend de chacun il y en a qui adorent la routine et c'est très bien comme ça il faut tout mais si on veut avoir quelque chose de pétillant et épicé il ne faut pas avoir peur d'aller dans la PME et dans le monde entrepreneurial et bien écoute on arrive au terme de toutes nos questions donc merci beaucoup Virginie merci à vous de m'avoir invitée et j'étais ravie de faire votre connaissance virtuelle j'aurais préféré prendre un verre avec vous mais au plaisir quand vous prenez une conférence physique on espère effectivement que la prochaine fois on pourra le faire en physique sache que tu es en tout cas toujours la bienvenue chez Charleroi entreprendre et on te souhaite en tout cas à très bientôt merci Virginie merci à tous au revoir merci à tous merci à tous